Coucou les étoiles et bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 9 au 15 mars 2020. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, et bien c'est tout simple, pour le faire il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas quelque part de l'écran et après de cliquer sur la cloche, cela active les notifications que tu reçois à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que les runes et les cartes de Tarot. Pour le début de la semaine de lundi à mercredi, c'est la carte du monstre de Gila qui est arrivé. Alors le monstre de Gila, c'est l'un des deux seuls lézards vénumeux qui existent dans le monde. C'est un animal assez lent, dans son déplacement, et avec une capacité très particulière. En fait, quand la nourriture est rare, les réserves lipidiques de son organisme peuvent lui procurer les éléments nutritifs nécessaires à sa survie. On rapporte même que des monstres de Gila ont vécu deux ou trois ans sans prendre un repas. Quand cet animal apparaît, il annonce une période où les ressources vont être utilisées avec plus de modération. En particulier pour ce qui concerne les projets à venir, ceux qu'on n'a pas encore lancés. C'est une période où il va falloir garder son sang-froid, rester fidèle à ses convictions, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Avec cette carte du monstre de Gila est arrivée la rune Hélas. C'est une rune qui est liée à l'élément R. C'est une rune de protection, et notamment une rune de protection personnelle contre toutes les forces ou influences, connues et inconnues, avec lesquelles chacun peut entrer en conflit. C'est une rune qui appelle au divin et qui nous connecte avec cette partie divine de nous-mêmes. Et sur ce tirage, vous voyez qu'elle est arrivée en position inversée. Ce qui signifie que les situations vont être plutôt précaires sur cette période de début de semaine. Il sera donc nécessaire pour le moment de protéger ses idées, de ne pas trop parler, de ne pas trop accorder aussi notre confiance facilement, et de faire preuve de plus de tempérance et d'indépendance. Donc on est vraiment sur un début de semaine, on va dire, de modération, de protection. On observe, on ne parle pas trop, et on attend que les choses se tassent un petit peu. Pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du crapaud qui est arrivée. L'apparition du crapaud marque en général le début d'une période où nous allons réussir à mobiliser et à employer toutes nos ressources profondes. C'est un animal totem qui est associé à la guérison, à l'argent, à la prophétie, et qui est là également pour nous mettre en garde. Cette carte du crapaud nous suggère de solliciter et d'utiliser toutes nos aptitudes, nos talents. C'est ce qui va nous aider à résoudre les problèmes actuels. Avec la carte du crapaud est arrivée la rune Ansus. C'est une rune qui est liée à l'élément R. C'est une rune qui représente l'ordre divin, la stabilité sur laquelle on peut compter dans les moments difficiles. Par contre, cette rune est arrivée en position inversée. Ce qui veut dire qu'il va falloir, au moins sur la journée de jeudi, se tenir à l'écart des ragots, des rumeurs, des bruits de couloir. Des choses pas très agréables, aucun intérêt à y prêter l'oreille. Il vaut mieux laisser ça de côté. Et par rapport à des projets ou des choses que vous vouliez faire sur cette journée, pas de précipitation. On a le temps d'avancer, on a le temps de progresser. Il va falloir être patient. Donc on est vraiment, je dis, sur une journée de patience, même si c'est une journée avec une énergie très positive et qui va nous permettre de mettre des choses en place. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la grue blanche qui est arrivée. La grue blanche est symbole de justice spirituelle et de longévité. Elle enseigne que la vie et la mort font partie du même processus. C'est un cycle. Et quand elle arrive, elle annonce souvent la naissance d'une nouvelle forme d'expression. Ce qui veut dire qu'il y a eu transformation ou disparition d'anciens comportements. Par contre, cette carte est arrivée en position renversée. Ce qui peut indiquer que nous avons tendance à nous disperser sur cette fin de semaine. Que nous aurons tendance à manquer d'application ou à manquer de protection vis-à-vis de ce que nous créons. Il est temps sur cette fin de semaine de se recentrer un peu sur soi, d'être un peu plus concentré, focus. Et peut-être aussi d'être plus flexible par rapport à certaines croyances, certaines traditions qu'on peut avoir et qu'on veut garder. Avec cette carte de la grue blanche est arrivée la rune Éwaz. La rune Éwaz, elle est liée à tous les éléments. C'est une rune qui symbolise l'union. L'union entre le ciel et la terre, entre le divin et le matériel. Entre la vie et la mort, c'est une rune de transformation. Quand elle arrive, elle amène beaucoup de bouleversements, de remises en question. Elle représente vraiment un passage vers un autre plan de réalité, vers une autre conscience. Donc sur cette fin de semaine, il serait intéressant de se remettre un peu en question par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'on fait dans notre vie, par rapport à nos rituels, par rapport à énormément de domaines de vie. Il serait bien de se remettre un peu en question, de prendre un temps d'introspection, pour voir si on est toujours aligné avec ses croyances, ses traditions, pour voir s'il est nécessaire de faire des changements, et accepter surtout de changer d'avis, de changer de routine, de changer de comportement. Pour progresser, avancer, il faut savoir aussi laisser les choses de côté, se séparer d'anciens comportements, d'anciens schémas, pour recréer des nouveaux, et avancer vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour nous. Donc voilà, vous voyez que c'est une semaine qui va être relativement douce dans les énergies, mais avec beaucoup d'introspection, beaucoup de prudence. Ce n'est pas vraiment une semaine d'action, ce qui peut être un peu surprenant parce qu'on est sur la semaine de la pleine lune. Je vous rappelle que la pleine lune, ce sera le lundi 9 mars, et qu'elle amène en général des énergies assez actives, des énergies assez masculines, assez d'action en fait. Et là pour le coup, moi je vous encourage à aller écouter la vidéo sur la pleine lune, parce que vous verrez qu'elle n'est pas tant dans l'action que ça, cette pleine lune, et qu'elle nous demande aussi d'aller faire de l'introspection, et de trouver un équilibre un peu particulier. Donc on est vraiment sur une semaine de connaissance de soi, de nettoyage, de remise en cause, de nos routines, de nos croyances, ce qui effectivement ne va pas être si confortable que ça. Si vous voulez en savoir plus sur la rune ou sur l'animal de pouvoir, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot d'eau. C'est un mail de guidance que j'envoie trois fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, dans lequel vous retrouvez la photo de l'association de la période, mais également plus d'explications sur la rune, plus d'explications sur l'animal de pouvoir, et également des conseils plus adaptés sur la période. Pour vous inscrire sur ce petit mot d'eau, c'est tout simple, il vous suffit d'aller dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le petit mot d'eau, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, je vous le rappelle, c'est gratuit, et dès votre inscription, vous recevez les mails de guidance, aux dates prévues. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une belle pleine lune, une très belle semaine, et on se retrouve à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.